Eh coucou les licornes, j'enlève le oui, carnet de voyages vers soi, saison 2, épisode 315 sur 366. Bon, je vais essayer d'être concise parce que dans moins d'une heure maintenant, Arnaud et les enfants arrivent. Voilà, donc je vais faire un live court. Voilà, voilà. Donc je fais un live plus tard que prévu parce qu'en fait, eh bien le vide dressing s'est avéré en fait être plus long que prévu parce qu'il y a pas mal de licornes qui sont arrivées. On a beaucoup, beaucoup, coucou Corinne, on a beaucoup, beaucoup partagé sur mon chemin, sur ce que je vis aujourd'hui, etc. Et alors les gens, voilà, donc j'ai plein de questions. Et c'est vraiment un partage de chants des plus, de se brancher à l'émerveillement, tout ça, bref. Donc ça a été vraiment super sympa et je sens que j'ai des contractions intérieures en fait et je me dis, ok, qu'est-ce qui se passe Sophie ? Donc je pense que je suis branchée, voilà, au retour d'Arnaud avec le camping-car, comment je vais retrouver le camping-car, comment ça va se passer, tout ça. Enfin bref, donc j'ai un, enfin là ça va mieux mais je sens que c'est pas léger pour moi en fait leur retour. Voilà, même si, comme Alice m'a dit, Sophie tu avais plusieurs alternatives par rapport à Baiki où en effet je mettais en place un truc énergétique pour que, au fur et à mesure où les gens, ils rentrent dans Baiki, ça fasse un nettoyage. Ou alors, ben, cran de plus pour moi, pour m'exercer sur mon aralchimique et c'est, ben, tu laisses revenir le camping-car tel quel et puis, ben, tu vas procéder au nettoyage quand il revient. Donc voilà, donc ça me met quand même un peu dans l'anxiété parce que, ben, c'est comme, il y a, ben voilà, enfin je vous en ai déjà parlé, Baiki c'est, 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 c'est comme, ben, c'est comme ma maison. J'ai pris, j'ai mis beaucoup d'amour à le, à le, ben, voilà, à le mettre propre, à le mettre surtout, à le customiser, tout ça et en fait, ben, voilà, je sens que là ça vient me chercher, ils sont là dans moins d'une heure et que, ben, j'ai un, ouais, comme une petite angoisse qui est là en moi, j'ai le rien du soleil là. Voilà, mais, même si, ben, bien évidemment, quelque part, tout va bien se passer, mais c'est, voilà, il y a des choses qui remontent aussi par rapport à ça, de, voilà, on, c'est comme si on laissait notre maison et, bon, bref. Donc, mental, il s'agit aussi un petit peu, il se pose plein de questions et, et à moi de, de reprendre le lead aussi et de ne pas laisser mental aller sur des projections, des suppositions, des hypothèses qui nous emmènent dans des espaces qui ne sont pas soutiens alors qu'on n'est pas devant quelque chose, devant la situation en fait, c'est vraiment ça. Donc, alors, attendez, il y a Flocon qui, qui demande à sortir, moi, je suis dehors et lui, il veut sortir, donc, je vais lui ouvrir, je reviens. Allez, go, allez, Flocon. Alors, bon, sortie de ça, en fait, je ne vous avais pas donné des nouvelles, des clés, en fait, vous savez, les clés qui avaient disparu samedi. Et en fait, figurez-vous, et c'est là où on se dit que l'univers, quand il a envie de nous faire vivre une expérience, il va aller jusqu'au bout. C'est qu'en fait, figurez-vous, ces clés de voiture, elles étaient dans ma voiture. Chose qui est complètement improbable puisqu'il faut savoir que, moi, le système que j'ai, c'est si les clés sont dans la voiture, j'appuie sur le contact et la voiture démarre. Et là, j'avais bien essayé de faire l'expérience pour voir où était la voiture, dedans ou à l'extérieur, et que le contact ne s'allumait pas. Voilà, donc, bien évidemment, les clés de voiture ne pouvaient pas être à l'intérieur de la voiture. Et en fait, figurez-vous qu'après mon live de samedi soir, je vis de quelques affaires, et là, je vois que dans mon sac d'ordinateur, j'avais mes clés de voiture. Et le sac d'ordinateur était dans ma voiture. Donc, là, on m'a vraiment mise dans l'expérience. Et donc, quand on doit nous faire vivre une expérience, eh bien, normalement, ce qui devrait être normal devient, voilà, bref. Tout ça pour dire que, là, on nous fait vivre plein d'expériences pour vraiment s'en remettre à plus grand que soi, amplifier notre foi, etc. Et c'est ce qui est arrivé ce matin, quand je me suis réveillée, en fait, j'avais bien dormi, mais je me suis réveillée éthérisée. Et en fait, Alice, on lui a demandé de me faire une transmission. Donc, elle m'a fait, en fait, une transmission. Donc, c'est ces équipes qui, à travers elle, partagent des messages. Et en fait, clairement, ce matin, j'étais sûre que je... Ça va très vite, très, très vite en ce moment. Et que, parce que, par rapport à l'espace dans lequel je suis d'Alice, aujourd'hui, comment je processe par rapport aux blocs qui peuvent se présenter, ce n'est plus le même process qu'avant. Et là, surtout, ça me faisait... Ça me demandait un cran de plus de foi pour moi parce que je n'étais plus, quelque part, à contrôler les choses. Et donc, ça m'a demandé de faire confiance, vraiment, un cran de plus à plus grand que moi. Et c'est vrai que ça, de toute façon, on est de plus en plus soumis à ce genre d'expérience, de faire confiance. Il y a Flocon qui, j'adore, de faire confiance. Et en effet, quand ça se passe et quand on lâche, parce que c'est vraiment une question de lâcher, on en a déjà parlé, alors on va vivre, en fait, des choses absolument géniales. Et surtout, on va nous montrer qu'en fait, il y a des solutions que ce champ des possibles, on ne l'aurait pas imaginé, en fait. Je crois qu'il n'arrête pas. En fait, on n'était pas branché à ce champ des possibles parce que ce n'est pas mental, en fait. Et je rappelle, nos solutions ne viennent pas du mental. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment, voilà, on fait des expériences, on fait des expériences, cran de plus, cran de plus, cran de plus, cran de plus pour se brancher à plus grand que soi. Qu'est-ce que je voulais partager ? Parce que c'est ce que j'ai vécu ce matin. Donc, je vous le partage parce que ce matin, en fait, il y a plein de choses qui sont descendues dans mon corps. Et en fait, justement, quand on est une descente dans le corps, il y a une évidence, il y a quelque chose de vraiment très, très puissant. Alors, c'est rigolo parce que je vois derrière. Je ne sais pas si vous le voyez. Waouh, c'est magnifique. Voilà. Là, moi, je le vois parce que j'ai une vitre. Il y a un énorme dragon ici, là. Hop, là, là. Il est magnifique. C'est un dragon hyper grand, mais super beau. Bref, et du reste, par rapport à ça, ce que je voulais partager, c'est que l'autre fois, il y a quelques jours, j'ai partagé une photo d'éléphant le soir et j'ai dit, waouh, quel cadeau, en fait, cet éléphant qui se présente. Et en plus, c'était rigolo parce que le matin, dans le groupe Académie des Femmes Lumières, c'est la photo que j'avais, c'est une image que j'avais prise le matin pour dire bonjour au licorne du groupe Académie des Femmes Lumières. C'était un éléphanto, un baby éléphant. Et le soir, dans le ciel, à la clôture, on me représente un baby éléphant. J'ai trouvé ça incroyable. Et en fait, j'ai un copain que je connais qui me dit quelle imagination. Et en fait, c'est très important aujourd'hui, je ne le répéterai jamais assez de toute façon, aujourd'hui de partager tout ça parce que, en effet, pour certaines personnes, on va dire, tu as de l'imagination. Et en fait, plus on avance, enfin même sans parler d'avancer, en fait, c'est un autre regard, c'est une autre vision au-delà de nos yeux humains. On ouvre, et c'est le troisième œil, en fait, on ouvre notre regard et on va voir des choses qu'avant, on ne voyait pas. Et en effet, dans le ciel, comme de toute façon partout, il y a plein de présence. Et en effet, moi j'adore parce que c'est justement aussi se rebrancher au monde de l'émerveillement, du beau, du merveilleux. Et tout ce que ça crée, en fait, quand on va voir telle ou telle chose, en fait, dans le ciel, dans les nuages, etc., ça nous nourrit, ça nous fait monter en vibration, c'est puissant. Et en fait, tout le reste, en fait, on s'encarre la coquillette, en fait, j'ai envie de dire. Il a fait tout pourri, c'est incroyable, il a fait tout pourri aujourd'hui. Et là, je viens vous faire le live, il y a grand ciel bleu et grand soleil. Et c'est juste... Moi, c'est tellement nourrissant pour moi, ça me fait tellement du bien. Bref. Donc, tout ça pour dire que, en effet, on n'a pas tous le même regard, on ne voit pas tous les mêmes choses. Et ça, c'est important parce que, je ne sais plus à qui j'en parlais encore tout à l'heure, de cette notion d'étage. Et que, de toute façon, aujourd'hui, on est dans un plan d'incarnation, surtout où on est en multiplan. Ça veut dire qu'il y a plein, 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 plein de plans qui se juxtaposent maintenant. Et ces plans, c'est cette image que je vous donne tout le temps de l'immeuble, où, en fait, selon où tu en es, selon ce qui se vit et ce qui se vibre en toi, tu ne vois pas la même chose, clairement. Et donc, c'est... Voilà. Aujourd'hui, tu habites, j'en sais rien, au moins 10, tu habites au moins 2, tu habites au premier étage, tu habites au troisième étage. Et c'est un immeuble qui est infini, en fait. Et quand on est sur ce chemin d'expansion de conscience, en fait, et vraiment, c'est de reconnexion à notre être, notre être infini, notre être qui est un être unifié, qui est un être harmonisé, qui est un être en complétude, eh bien, au fur et à mesure, on change de palier, donc on déménage et on va sur un étage supplémentaire. Donc, forcément, vu qu'on change d'étage, notre vision ne sera plus la même. Et pourquoi je partage ça ? C'est parce que ce matin, j'ai une copine qui me partage un poste que je n'ai même pas réussi à ouvrir. Et en fait, c'était quelque chose de vraiment, ces mouvements de, oui, alors à tel endroit, si tu y vas, tu, ça va, il y a des trucs pour te pomper l'énergie ou je ne sais pas quoi. Et en fait, ce que je lui ai expliqué, je lui ai dit, mais tu sais, en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on alimente ? Et qu'est-ce qu'on a envie de vivre ? Et en fait, partout, on continue à faire des partages, en fait, qui parlent de cette matrice 3, qui parlent de voilà ce qui se passe que vous ne voyez pas, on nous veut du mal, tout ça, tout ça, tout ça. tout ça, je rappelle que ça fait partie d'une matrice basse fréquence et qu'en fait, en faisant ça, on est en train d'alimenter les choses. Et moi, ma copine, elle me dit, mais moi, je n'ai pas le même regard parce qu'en fait, c'est génial parce que ça va venir réveiller des gens. Mais partout où on croit qu'on doit réveiller les gens, en fait, ça, c'est des parts, c'est l'ego, en fait, l'ego comme, ben voilà, il faut que les gens se réveillent, je dois absolument aider. Sauf que, dans le plateau de jeu 3, on nous a, on s'est construit, je vais dire, on sait, ce n'est pas on nous a parce que ce serait dire que c'est la faute de quelqu'un et c'est des choix d'incarnation pour vivre des expériences de dualité, de séparation, d'hierarchisation. Et donc, dans ce plateau de jeu 3, nous sommes construits avec une notion d'aider les autres qui est, en fait, d'à basse fréquence et qui fait que ça ne nous élève pas du tout, ni nous, ni l'autre, au niveau d'un stade d'évolution et surtout au niveau des fréquences. Donc, on continue à, et ça nous maintient en basse fréquence. C'est le game. Et en fait, plus on monte en plan, plus on voit différemment et donc, ce qui était vrai à un moment donné, ne l'est plus puisque, oui, celui qui est au premier étage, lui, il voit quelque chose et puis toi, tu es au cinquième étage, tu vois autre chose. Lui, il a raison, toi, tu as raison et selon les plans où tu navigues, en fait, chacun aura ses vérités et donc, bien évidemment, au fur et à mesure, les vérités, en fait, changent, en fait et ça change tout le temps, en fait. Et donc, pour revenir au fait de qu'est-ce qu'on alimente, en fait, qu'est-ce qu'on alimente parce que, à un moment donné, et ça, je ne ferai que le répéter, c'est là où va ton attention, va ton énergie. Donc, ça veut dire que partout, tu partages ce genre de message. Qu'est-ce qui se passe, en fait, dans l'univers des gens ? Est-ce que tu les fais monter en fréquence ? Est-ce que ça les met dans quelque chose d'agréable, en fait ? Oui, non, non, ok, donc, ça ne les fait pas monter en fréquence. Donc, tu es en train d'alimenter le game puisque tu continues à les... Ouais, mais ça peut les réveiller. On n'a pas à réveiller qui que ce soit, en fait. Ça, c'est une notion de basse fréquence de je dois réveiller, les gens doivent se réveiller, etc. En fait, il y a plein, plein de choses comme ça où on ne le voit pas et on continue d'alimenter, en fait, le game et en fait, ce game alimente ce que tu as envie de vivre, alimente ce que tu as envie de voir et aujourd'hui, les gens, en fait, ils sont en train d'alimenter, ils sont en train de continuer à alimenter le plateau de jeu 3 et ils ne s'en rendent pas compte. Donc, ça continue à vivre. C'est comme, s'il y a des clients, il y a des vendeurs mais s'il n'y a plus de clients, il n'y a plus de vendeurs. Donc, partout, tu continues à alimenter ça parce que tu viens et donner de l'attention et en plus, tu le partages aux autres et donc, tu viens nourrir ça. Voilà. Et aujourd'hui, vous voyez, c'est comme si, moi, par exemple, tous les jours sur l'Académie des Femmes-Lumières, je dis le bonjour et je mets une image attachée et cette image, c'est toujours une image très reliée à l'enfant, à l'émerveillement, au merveilleux, au beau, etc. Mais, quelle serait la vibration si je mettais bonjour les licornes et je mets une image très noire, très sombre, enfin, de trucs voilà, on ne vit pas les mêmes choses. Mais de quoi tu te nourris et de quoi sont faits tes partages ? Parce qu'on est aussi en responsabilité de ce qu'on partage au monde et nourris et vis ce que tu as envie de voir dans le monde mais ça passe par toi en fait et partout, on continue en fait à faire vivre les choses parce qu'on alimente les choses comme partout, on continue à parler de choses, de trucs, on est en train de l'alimenter. donc ça, c'était important cette notion et puis ce que me partageait ma copine, elle me dit oui mais alors attends parce que en fait aujourd'hui, oui, ce qui s'est passé c'est que il y a un gros gros un gros gros process qui est en train de se faire par rapport à mon vie de dressing où en fait les vêtements c'est rattaché à moi, c'est rattaché à mon ancien moi et au-delà de l'argent en fait, c'est venu parler de séparation de moi, etc. et donc je vous en ai parlé hier dans le live et en fait je lui disais mais on n'a pas en fait on ne se sépare de rien et c'est vraiment on vient pas après pas on vient vivre et se brancher à cette complétude à de l'interstice des interstices supplémentaires de paix d'amour etc. et ça parle de soi et en fait elle me partageait un truc elle me dit bah oui mais alors les accompagnements vu que tu évolues donc tu dis ça mais en fait après ce que t'as dit c'était pas vrai je dis bah en fait parce que c'est assez bugué elle disait bah oui mais comment on fait parce que tel thérapeute bah lui mais alors du coup comment on fait comment on fait par rapport à voilà à ce qu'on nous dit dans la spiritualité ou dans tel accompagnement ou dans tel thérapeute et tout et je disais mais c'est toujours en justesse parce que là où tu en es le plan où tu en es tu attireras et résonneras avec toi certaines personnes et donc tout est toujours parfait en fait même des choses qui aujourd'hui pourraient être un petit peu archaïques en thérapie si on peut dire bah ça sera toujours parfait parce que bah les personnes qui vont être attirées par ça c'est que ça va résonner par ça et aujourd'hui en fait on va dans ce qui est en résonance avec nous parce que elle buggait elle disait bah oui mais moi je suis perdue alors du coup comment on fait en fait comment on sait c'est quoi et je lui dis mais en fait c'est juste ce qui fait sens pour toi juste ce qui résonne pour toi et ce matin elle me partageait parce qu'elle était en train de faire les impôts l'URSSAF et elle me disait ça c'est de la matrice c'est lourd c'est chiant c'est compliqué et tout et je lui disais mais tu sais c'est rigolo parce que moi je le vis pas du tout comme ça je le vis pas du tout comme ça c'est hyper léger et elle me dit bah oui mais là regarde on est bien en train d'alimenter la matrice les impôts tout ça on est bien en train d'alimenter et je lui disais absolument pas absolument pas ça fait partie du système et là encore on est en train de se dire bah oui mais il faudrait arrêter tout ça si on veut que ça s'arrête il y a plein d'amalgames en fait plein d'amalgames et à chaque fois tout ça c'est des nuances aujourd'hui c'est de se séparer de rien du tout on vit en matière mais il y a en fait et c'est ça c'est ça le fondamental c'est c'était pourquoi j'avais dit ça c'était le pourquoi en fait en fait pourquoi j'avais dit c'était c'est dingue parce que ce matin c'était hyper en évidence quand je partageais avec elle et c'était vraiment tout 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 et puis là en fait je sais que je lui avais dit qu'il y avait une notion du pourquoi et qu'en fait après je voyais je ne sais même plus ce que c'est bon bref c'est pas grave je continue de dérouler et donc le truc c'est on amalgame tout et on vient en rejet en rejet de la société donc il y a des gens qui vont créer des micro-systèmes où ils sont en autonomie mais ils sont pas ils sont en train voilà on est encore en train de rejeter le système on est encore en train de de se séparer du système on est en transition l'argent aujourd'hui est là les banques sont là le les impôts en France ça se marche comme ça comme ça comme ça mais il n'y a rien à rejeter mais en fait à partir de quel espace tu viens faire ton ta déclaration en fait je disais regarde moi c'est léger en fait et ça se fait hyper rapidement en deux minutes c'est plié et à partir de quel espace tu le fais et ça c'est pour tout pareil en fait et on vient grogner et on vient encore ça nous fait on est en train de grogner après le système en fait ouais c'est un système de merde tout ça et en fait partout on fait quoi est-ce qu'on monte en fréquence en se plaignant est-ce qu'on monte mais surtout tu peux le vivre différemment tu peux le vivre différemment à partir de toi c'est tu es en train de le vivre comme de la merde mais c'est quoi ton regard sur tout ça en fait et comment comment tu calibres le truc aussi parce que moi aujourd'hui dès qu'il y a un truc qui est pas léger tac je mets une intention et tac ça bouge en fait on a cette capacité là l'humain la force de la pensée est absolument incroyable et nous bah oui on a une pensée limitante donc on crée de la limitation et on est construit comme ça on crée voilà la pensée c'est incroyable on en parlait tout à l'heure pendant le vide dressing on parlait par exemple des pierres ou des trucs comme ça et en fait partout on vient mettre le pouvoir sur quelque chose à l'extérieur alors qu'en fait c'est nous qui créons qui créons et qui surtout on co-crée avec le subtil c'est sortir de la séparation matière subtile en fait sortir de cette séparation là c'est un chemin parce que de toute façon selon où on se trouve selon le plan où on se trouve on ne verra pas la même chose on ne vivra pas la même chose et aujourd'hui moi je parle je partage des informations et chacun va les recevoir par son regard de par ce qui est là à l'intérieur de lui mais ce que je dis ne sera jamais reçu d'une manière uniforme pour tout le monde ce n'est pas possible et à un moment donné en fait tu viens naviguer à travers les multiplans tu navigues et moi aujourd'hui j'ai été parce que bah oui c'est des transitions moi je me suis plainte du système je le combattais j'essayais de m'en séparer je le rejetais et puis en fait à un moment donné tu co-crées en fait bah oui c'est ce qui est là aujourd'hui voilà les gens aujourd'hui en fait ils disent ah bah ouais mais quand est-ce qu'on va vivre le nouveau monde tout ça mais le nouveau monde il est en soi en fait on attend quelque chose de l'extérieur partout on continue d'attendre quelque chose de l'extérieur ce chemin en fait ça t'attend plus rien de l'extérieur parce qu'en fait tu es toi avec toi et tu crées à partir de toi donc crée à partir de ce qui fait sens pour toi à partir de ce qui est juste pour toi à partir de ce qui est évidence pour toi et là t'es au bon endroit ce que l'extérieur voit dit c'est d'après son regard c'est d'après son histoire c'est d'après leurs normes c'est d'après leurs référentiels et nous plus on avance plus nos normes changent plus nos référentiels changent et on sort surtout des normes et des référentiels des plateaux de jeu 3 et 4 et du coup on est avec nos propres normes qui devient une normalité et la beauté du truc c'est parce que ça devient une normalité tu vibres ça donc tu auras en conséquence des gens qui seront dans des résonances de vibrations avec toi et donc ça match donc c'est vraiment de se brancher à ce qui fait sens en fait et oui ah bah oui mais tu peux paraître tu peux paraître comme quelqu'un de marginal ou mais t'es complètement fou mais ça c'est le regard de l'autre il parle de lui et de comment il vit les choses en lui en fait mais lui c'est pas toi et donc c'est vraiment de et ça c'est un sacré chemin parce qu'en effet on passe par plein de phases de doute et puis qu'on s'en réfère à l'extérieur c'est des étapes et à un moment donné en fait ben voilà moi c'est devenu ma normalité et je partage ma normalité parce que ça devient évidence parce que parce que c'est normal c'est mon quotidien en fait c'est ma réalité et du coup tu partages aussi cette nouvelle norme aux autres et puis en plus le cadeau parce que ça se trouve tu es en train de partager un truc pour toi qui est normal et l'autre il est en train de le vivre mais il se croit fou parce qu'il n'ose pas en parler il se planque parce qu'il a peur justement et toi tu lui ouvres un champ des possibles parce que tu es en train de lui partager et lui va dire ah mais bon ça mais attends mais moi c'est ce que je suis en train de vivre mais moi je me croyais fou et donc le cadeau de de partager voilà et en fait au fur et à mesure aussi on sort de 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 tous ces trucs d'ego de dé les autres tout ça et en fait on vit avec vachement plus d'humilité et on n'est plus moi je le vois cette notion d'aide cette notion d'aide elle n'est plus du tout comme avant quoi parce que aider les autres contribuer en fait on fait une action pour contribuer au monde je fais ça pour aider ça marche pas t'es dans t'es dans une part égo et 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 la vibration est tout autre non pourquoi je fais ça parce que je kiffe pourquoi je fais ça en fait voilà voilà c'est ok merci on m'a redonné le fil c'est le pourquoi pourquoi je fais ça parce que je kiffe ou parce que je veux aider les autres c'est tellement différent ça vient tellement pas du même endroit et moi j'ai fait tellement de 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 c'est ok parce que c'est une transition moi je suis en train de partager de les transitions par lesquelles on passe ouais moi j'ai tellement envie de moi je veux contribuer plus grand il y a encore pas longtemps je l'ai dit aujourd'hui j'ai cette notion de en fait non à partir de moi j'ai juste à être je reste dans mon kiff je fais des créations dans le kiff j'émane j'émane le kiff je suis en train je suis en train de contribuer mais je ne crée je ne crée pas ça pour contribuer c'est une nuance pourquoi pourquoi je fais cette action là pourquoi je fais ça et là l'espace n'est pas le même en fait et c'est un espace en fait égotique de d'aider je veux absolument aider l'autre je veux absolument réveiller les autres moi je contribue à l'humanité c'est une mission je suis en mission non notre job à chacun c'est de retrouver la complétude de soi d'être et juste d'être t'émanes t'es avec tes kiff t'es avec tes talents et tu t'éclates et tu émanes ces vibrations très fortes au monde les gens les reçoivent et là tu contribues de dingue c'est des vibrations en pureté en fait parce qu'il n'y a plus de notion de cet égo qui veut vous voyez cette notion la matrice 3 mais c'est je veux dire c'est tellement dans 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 j'aide les autres et en fait on a nous des programmes des mécanismes je viens aider les autres et en fait on voit pas qu'en fait on est complètement inversé qu'en fait ça part d'un espace en fait qui n'est pas un espace divin ça me dit mais c'est un chemin voilà moi je vous partage juste mes champs d'évolution et ce qui descend dans mon corps qui devient évidence et qui fait que bah oui bah oui et puis bah oui les accompagnements les accompagnants ils évoluent parce que ma copine elle me disait bah oui mais ça veut dire que voilà telle personne elle disait ça bah alors bah oui on a l'impression qu'on se contredit c'est pas qu'on se contredit c'est juste qu'on déménage on change d'étage donc on voit autre chose donc en fait c'est que ça c'est que bah oui tu m'écoutes il y a une semaine en fait et puis tu m'écoutes une semaine après il y a des choses que je disais et qui faisaient sens pour moi et en fait aujourd'hui ça le fait plus parce que j'ai ah bah j'ai changé d'étage du coup mais je vois encore un truc nouveau quoi bah oui tu prends de la hauteur en fait donc tu viens de plus en plus en fait notre chemin c'est vraiment revenir à quelque chose d'unifié en soi revenir à une complétude c'est un retour et c'est pas où est-ce que je trouve ça c'est c'est le chemin qui fait que petit à petit chaque interstice c'est vraiment une remise en paix une remise en amour une remise une remise une réconciliation et on rapatrie en fait on rapatrie tout ce dont c'est séparé en fait parce que c'est ça combien d'humains en fait sans parler du statut égotique combien d'humains s'aiment et en fait on lutte contre soi-même on lutte contre ce qu'on n'aime pas de soi on combat contre soi-même et puis sur ce chemin ah bah là on révèle et du coup on parle d'ombre on parle de ceci on parle de cela alors là on se déteste encore plus parce que du coup on vient mettre de la conscience par les concepts alors là du coup on renforce encore plus le je me déteste encore plus en fait ah je sais pas bien ce que tu fais un machin bref c'est la transition mais tout ça pour dire que on vient vraiment rapatrier chaque interstice de soi et en fait tout fait partie de nous il n'y a pas de bon et mauvais côté en fait mais dans dans notre construction humaine bah oui on nous l'a appris comme ça ça c'est bien là t'es une mauvaise fille le nombre de fois enfant où on a entendu ça c'est pas bien ce que tu fais ça ça t'es une mauvaise fille t'es vilain t'es bref c'est on sort on sort on sort on est en transition on est en transition donc il y a plein 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 d'étapes voilà qu'est-ce que je voulais vous partager d'autre oui ce qui était intéressant aussi vous savez quand j'ai fait mon post samedi pour parler de mon vie de dressing j'ai dit braderie je suis allée voir tout ça parce que c'est tellement venu me chercher ce vie de dressing et ça continue encore parce que quand je vois tout ce qu'il y a bon c'est des étapes et en fait aujourd'hui je me suis dit mais Sophie parce qu'en fait ce qui est venu me chercher c'est que je me suis dit attends Sophie tu déstockes là tu t'es tu t'es réconcilié avec ton ancien toi que tu rejetais dont tu te séparais parce que ton ancien toi tu ne l'aimais pas mais ça fait partie de toi donc reviens remettre en amour tout ça bref ok c'est fait mais alors comment ça se fait que t'as donc tout ça qui était ton ancien toi que c'est ok tu veux te déstocker mais comment ça se fait qu'est-ce qui se passe par rapport au prix parce que les prix moi j'ai des pièces par exemple à 300 euros et en fait pourquoi je ne veux pas les baisser et en fait ce mot braderie parce que ça parlait de je me brade et j'ai changé aujourd'hui le poste n'avait plus du tout la même énergie parce que ça a processé en moi mais ce n'est pas une braderie en fait c'est quoi le prix qui est juste pour toi et ça m'a reliée à l'espace effervescence effervescence j'ai suivi le flot et ma guidance effervescence 33 euros par mois mais je pourrais le vendre 300 euros par mois et moi c'était quoi qui était juste pour moi en fait dans cet espace et la valeur ne parle pas forcément du prix le prix n'est pas vous voyez et du coup j'ai été en fait travailler sur les vibrations de mes produits de mes vêtements et à la fois c'est pris parce que je je faisais un amalgame et aussi ça parlait comme ça parlait de moi de me brader non pourquoi je fais ça c'est quoi qui est juste pour moi et on est là encore par rapport à bah ouais et moi aujourd'hui c'était ok il y a ce vêtement il a une valeur et moi ok quel prix j'y attache qu'est-ce qui est juste pour moi aujourd'hui et donc c'était de décolorer décolorer non décorréler des espaces reliés à ces vêtements qui fait que là bah voilà j'ai bah voilà même si Vinted me bloque là c'est pas fluide du tout sur Vinted pas fluide du tout parce que comme j'ai fait retoucher beaucoup de choses et comme il n'y a pas d'étiquette de composition sur les 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 marques haut de gamme comme Zadig et Voltaire ils ne veulent pas des produits pour eux tu tu vends des fakes enfin bref donc j'ai dit ok il y a autre chose je sais pas comment on en parlait tout à l'heure avec les filles ok une boutique seconde main faudrait que quelqu'un puisse tenir cette boutique en fait comment on peut faire bref je lance tout ça à l'univers je n'ai pas de solution à aujourd'hui voilà mais c'est vrai que j'aimerais bien que mon espace vive pendant un an où je ne suis pas là et puis bah voilà il y a toutes ces pièces qui vont aller vivre une nouvelle aventure avec leur nouveau propriétaire moi cette aventure là bah elle se met sur autre chose c'est que je suis en train de vivre une nouvelle aventure avec avec de nouveaux vêtements qui est une seconde peau donc qui fait partie de moi aussi c'est une mue en fait on mue Corinne une boutique éphémère oui et du reste je l'appelle comme ça une boutique éphémère mais ça veut dire que quelqu'un s'en occupe et moi c'est pas ok en fait je suis pas dans mon kiff donc ça peut pas marcher partout t'es pas dans ton kiff t'es pas au bon endroit donc ça voilà moi j'ai besoin de quelqu'un où ça le fait vraiment kiffer de moi en fait à chaque fois quand les gens viennent on passe un temps de dingue à discuter en fait de ce chemin de tout ça au delà des vêtements et aujourd'hui moi j'ai besoin de quelqu'un qui kiffe ça qui a vraiment envie de le faire voilà et moi du coup c'est pour ça que j'ouvre très peu parce que je suis pas dans mon kiff en fait je suis pas dans mon j'ai du jaune c'est pourquoi j'ai du jaune c'est mon mon tienne d'ail en fait j'ai fait un débardeur je suis en train de transformer c'est génial j'adore j'ai découvert un nouveau truc du reste vous voyez j'ai fait un insta ça c'est moi qui l'ai fait alors le coeur et c'est intéressant regardez le coeur c'est de l'art innocent c'est pourtant la marque Zadig et Voltaire ok c'est un t-shirt que je mettais pas mais j'adorais ce coeur arc-en-ciel mais je le mettais pas il était blanc je mets pas de blanc et en fait quand ça m'a emmenée dans ce rayon de culture je me suis dit pareil je dis Sophie mon mental elle me disait mais tu connais déjà les produits t'en as pas besoin pourquoi tu vas dans le rayon ça m'a menée dans le rayon quoi du textile custom et en fait bah oui venir recevoir des nouveaux produits quoi et clairement et ce que je dis Sophie tout à l'heure je dis mais clairement de toute façon moi c'est ça c'est ça aujourd'hui je suis dans mon kiff de custom et je viens brancher les gens à travers les vêtements à travers toutes les créations sur des hautes vibrations en fait et je viens apporter cette dimension là à l'humain parce qu'aujourd'hui c'était ça il y avait les vêtements mais j'apporte cette dimension vibratoire au niveau du vêtement mais moi du reste je m'en rappelle à l'époque parce que moi j'ai toujours adoré la fringue on m'a proposé d'être vendeuse en magasin ah mais c'était pas possible pour moi je me dis ah mais non mais moi bon là ça a rien à voir la boutique éphémère mais être vendeuse en magasin c'est impossible pour moi je ne supporte pas ça me fait trop chier quoi ah bah oui ça vous va trop bien même si aujourd'hui ce serait pas fait pareil mais j'ai enfin le commerce enfin bref c'est reste dans ton kiff ok là je prends conscience que moi ouvrir tenir tenir le truc je suis pas dans mon kiff en fait ok bah trouve quelqu'un qui soit dans le kiff et qui a envie de tenir une boutique éphémère Sophie voilà et moi mon kiff c'est de custom de créer de ah là je suis à fond quoi je suis à fond je suis dans mon art innocent je suis dans dans ce qui est tellement c'est joyeux en fait c'est hyper joyeux c'est hyper expansif je suis dans mon kiff total en fait là je suis au bon endroit mes créations et tout à l'heure vous savez quoi quand j'ai mis ce t-shirt voilà truc de dingue ce que ça a créé dans mon corps en fait c'était waouh bref bref donc du coup là je suis en train de rapatrier des fringues qui sont blanches et je vais aller acheter de la peinture demain spécifique et je vais aller faire plein de créations comme ça et après je me dis mais voilà Sophie tu peux aussi peindre et au fait autour tu fais des tiens d'ail comme ça enfin bref j'ai plein d'idées qui viennent et c'est super j'adore j'adore donc voilà reste dans ton kiff quand t'es pas dans ton kiff t'es pas au bon endroit tu crois que puis moi je me dis bah oui mais Sophie il faut ouvrir ton espace sinon comment tu vas vendre Sophie elle est trop dans le mental il y a d'autres solutions mais en fait tu les laisses pas arriver parce que tu lâches pas en fait fais confiance à plus grand que toi en fait je fais confiance pour plein de choses comme ma voiture ma voiture mon contrat de location il s'arrête pour ma mini décembre 2026 bah je l'ai mis à l'univers donc soit ma voiture elle reste un an dans le garage elle roule pas et je paye mon contrat de location soit bah j'en sais rien quelqu'un qui l'apprend qui va bref bon bah ça j'ai fait vous voyez ça par contre je m'en occupe pas en fait et ça ça demande de lâcher ça veut dire en fait lâcher c'est ok je suis prête à je suis prête en fait à ce que cette somme que je donne tous les mois à mini et ben quelque part ça part dans le vide puisque la voiture je m'en sers pas je suis prête à ça bah t'es prête à ça tu fais ça bah du coup tu lâches et du coup il y a des trucs qui se présentent mais tant que t'es là à dire mais comment je peux faire avec cette voiture tout ça machin blablabla et l'art de lâcher l'art de lâcher l'humain où on est construit il pourra tout contrôler il pourra aller chercher les solutions dans le mental mais elles sont ailleurs donc donc voilà qu'est-ce que je voulais partager d'autre donc voilà ça me fait tellement travailler ce vide dressing c'est incroyable mais c'est que des cadeaux bien évidemment c'est que des cadeaux ça passe des fois par des phases un petit peu inconfortables mais rapidement ça switch très vite puisque maintenant je processe différemment par rapport à avant en fait ça me donne des blocs mais compartimentés en fait sinon on a plein d'informations il y a des blocs qui remontent et c'est la bagaille parce que il y a plusieurs trucs à plusieurs endroits donc ça bug et puis le mental et là en fait maintenant on me donne un bloc mais compartimenté ça veut dire que ok on te le fait faire par compartiment les étapes du bloc donc on te donne les informations au fur et à mesure ok bah là j'ai avancé ok bon bah c'est bon là t'as avancé ok c'est comme si c'était en fait j'ai l'impression de voir un jeu d'énigmes en fait ok la première énigme est résolue ok bah allez on te donne la seconde énigme voilà jusqu'à ce que t'aies en fait t'aies jusqu'au bout pour découvrir la chasse de trésor et découvrir ton cadeau supplémentaire et c'est vraiment ça que je vis en ce moment où on me tout 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 on me compartimente donc c'est aussi m'adapter à ce nouveau ce nouveau process ça va très très vite en ce moment donc voilà je sens que j'ai aussi moi j'adore en fait ce retour à la matière ce retour à la simplicité en fait ce retour à on n'a pas à séparer le subtil et la matière mais voilà c'est pas l'un ou l'autre c'est l'un et l'autre en fait mais moi j'adore aujourd'hui quand je vois cette réintégration à la vie voilà la voyer je suis dehors mais c'est jouissif pour moi en fait il y a le soleil il y a le ciel bleu j'entends les oiseaux chanter il y a la nature verdoyante en face de moi qu'est-ce que je suis bien en fait et je pense que c'est ça aussi dans mon espace en fait c'est que je suis enfermée et moi j'ai besoin d'être dehors j'adore être dehors et puis il n'y a pas assez de lumière en fait dans mon espace il y a ça aussi en fait c'est qu'il n'y a pas assez de lumière je me sens enfermée en fait il y a un truc avec cet espace il y a aussi un truc avec cet espace je sens qu'il y a un truc avec cet espace je ne sais pas encore mais il y a quelque chose avec cet espace et moi j'ai tellement besoin comme si cet espace m'enfermait en fait puis au-dessus il y a ça aussi c'est que moi j'ai mon petit espace au rez-de-chaussée au-dessus il y a tout Arnaud en fait donc ça parle aussi d'un équilibrage mais je suis là je suis sous 200 mètres carrés en fait moi j'ai 35 mètres carrés je suis sous 200 mètres carrés au-dessus de moi de masculin de yang d'action comme si en fait ça à aujourd'hui encore comme si ça venait m'étouffer en fait et quand je vais dans cet espace c'est vraiment ça me crée des trucs dans mon corps il faut que j'aille voir avec Alice elle va me dire bah oui mais Sophie tu peux le naviguer en autonomie et en fait il y a un truc avec cet espace il y a un truc mais je ne l'ai pas encore voilà parce qu'au fur et à mesure on nous donne les trucs en fait parce que parce que c'est comme ça quand on est prêt on nous ouvre les voies de toute façon quand on est prêt ça ouvre les vannes mais là je capte vraiment ce truc là de de me sentir enfermée dans cet espace et c'est vrai qu'il est il est particulier parce qu'en fait pourtant on avait fait beaucoup d'ouvertures mais ça ne suffit pas parce qu'il y a un enranchement parce que il est fait de telle sorte que voilà Arnaud lui quand on monte il a des ouvertures partout il a une vue enfin bref et moi je n'ai pas cette vue je n'ai pas cet horizon je me sens voilà donc il y a un truc avec cet espace et du coup je me dis peut-être que cet espace en fait il n'est pas fait pour moi et que ce n'est peut-être pas le lieu où je dois être c'est peut-être pour ça aussi que je n'arrive pas à y faire des trucs mais de toute façon il y a vraiment un truc avec cet espace ça c'est obligé donc voilà c'est hyper intéressant et puis qu'à un moment donné j'aurai les informations et que tu n'as pas besoin d'accéder à toutes les informations tout le temps en fait à un moment donné il faut se lâcher la grappe aussi c'est voilà j'ai envie de dire retour à la simplicité en fait retour à la simplicité tout simplement et qu'est-ce que je voulais partager d'autre oui oui ce que je voulais aussi vous partager je trouve ça super intéressant c'est que pour ceux qui suivent mes lives en fait ben justement on cherche un système pour mettre nos 5 vélos à l'arrière du camping-car les portes-vélo classiques c'est pas ok parce que il n'y a pas 5 vélos faudra en mettre dans la soute mais si on en met dans la soute on n'a plus de place pour mettre ce qu'on a à mettre dans la soute donc on est un petit peu le serpent qui se mord la queue et justement suite au fait que j'en ai parlé dans dans le live l'autre fois parce que Arnaud a pensé à un système mais par rapport à des homologations etc en fait apparemment ça fonctionne pas c'est pas ok parce qu'on a un petit peu un camping-car en carton pâte en fait ça ça marcherait sur un poids lourd vous voyez mais nous on a un camping-car un peu en carton donc ça marche pas et donc et puis il y a des normes et en fait c'est hier ou avant-hier je sais plus Corinne elle m'envoie un lien avec un un porte-vélo 6 vélos et on peut mettre aussi des électriques je me dis mais c'est un truc de dingue et tout à l'heure je lui dis mais en fait comment t'as eu ça en fait elle me dit ah bah c'est donc c'est son mari et en fait Corinne c'est incroyable parce que elle est en lien avec nous sur ce projet le camping-car bah voilà c'est grâce à elle et sa concession qu'on a pu l'avoir là il y a ce truc du porte-vélo alors moi j'ai pas encore de retour parce que Arnaud va rentrer tout à l'heure donc je sais pas ça va pas marcher mais en plus c'est un truc qui est conçu voilà aux Etats-Unis par des motards enfin bref et c'est ouf en fait parce que vous voyez dans la vie comme dit Corinne en fait bah moi je sais juste que je dois être là et que voilà elle partage des infos elle a des trucs des blablabla et en fait toute cette co-création qui se fait et en fait bah c'est juste de se laisser aller en fait et qu'on est tellement bah on sait pas en fait notre mental il sait pas mais voilà bah en fait j'en sais rien mais moi je sens que ça je dois te le partager etc moi c'est comme ce matin avec ma copine je lui ai dit écoute on me dit de partager ça en fait je sais pas l'impact je sais pas ce que ça va créer j'en sais rien on se laisse aller en fait bah là ça me dit voilà je sens que je dois te partager ça en fait et c'est comme tout à l'heure toutes les minettes qui sont venues c'était incroyable en fait j'ai senti cette ouverture cette ouverture à quelque chose d'autre au niveau de l'humain les filles elles étaient ah ouais elles disaient mais c'est dingue c'est dingue et je dis oui on peut le vivre en fait moi si je le vis ça veut dire que c'est possible en fait puisque moi je l'ai fait donc et je reviens de loin en plus et bah voilà moi c'était mon destin d'incarnation de me faire aller vite de me faire passer par tout ce dont je suis passée pour être là aujourd'hui et puis pour continuer à expenser et voilà parce que justement tout à l'heure on partageait ça le fait que tout le monde nous dit ah mais est-ce qu'il y aura des photos quelque part du road trip et tout et je dis ah mais oui parce que moi je suis à fond j'adore les réseaux c'est hyper facile pour moi aujourd'hui je gère 10 canaux différents enfin je sais pas combien il y en a mais je gère youtube je gère mon profil facebook je gère le groupe académie des femmes lumières facebook je gère effervescence canal télégramme je gère académie des femmes lumières télégramme je gère road trip espace télégramme qu'est-ce qu'il y a que j'aurai donc instagram mon asset c'est hyper facile pour moi et je kiffe mais oui je suis dans mon kiff je suis dans mon kiff et j'en parlais justement tout à l'heure il y avait une minette qui disait ah mais moi c'est tellement compliqué pour moi elle elle va pas du tout sur les réseaux en fait et moi bah voilà moi c'est c'est un kiff total et c'est hyper facile et j'adore en fait et comme je disais le cadeau parce que pendant un an bah oui les gens on en rigolait du reste voilà les gens ils vont être sur leur canapé ils vont vivre l'aventure avec nous depuis leur canapé et au delà de ça on est ensemble en fait et moi je sais qu'aussi c'est un vrai cadeau pour moi de faire ces partages de me sentir reliée de me sentir avec vous enfin ça ça me soutient en fait aussi vous voyez c'est pas que je viens faire des partages ça va au delà en fait c'est tellement puissant en fait c'est c'est dans les deux sens en fait ah ouais non mais flocon qui se fout de ma gueule quoi je rentre je sors tiens moi je voudrais bien rentrer voilà bon bref hein donc voilà pour le partage du jour je vais m'arrêter là euh je ressens la contraction qui qui de nouveau se remet en moi euh voilà je sens vraiment que ouais c'est pas léger pour moi de euh de je suis en 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 c'est pas léger pour moi ce retour de Baïki putain c'est incroyable voilà je fais des up down par rapport à son retour euh il y a une il y a des peurs en fait c'est des c'est illusoire mais c'est des peurs de comment je vais retrouver Baïki comment dans quelle énergie il va être dans comment quand voilà euh putain c'est waouh euh voilà donc et puis et puis toujours quand comme ça Arnaud il part avec les enfants et puis là en plus enfin j'ai un petit peu eu sa tête sur une photo ça c'est bien pourave en fait je sens ses énergies euh bref et du coup c'est ok comment je gère tout ça en fait voilà de de me détacher de euh voilà de voilà j'ai passé trois jours seule et là ils reviennent et puis Arnaud ça a été intense et il s'est passé plein de choses et et moi du coup en fait des fois c'est trop en fait pour moi c'est trop euh j'arrive pas forcément à prendre la distance le recul la hauteur euh c'est comme si je me faisais ensevelir en fait parce que ben en plus ils racontent ils blablabla blablabla puis c'est comme il y a trois jours de calme et là d'un coup ouh il y en a quatre qui arrivent et tout le monde veut partager et puis ça s'agit dans tous les sens et et en fait ok euh euh moi c'est entraînement c'est de l'entraînement en fait euh c'est ok je ok je voilà je reste en moi et euh ce qu'il y a à l'extérieur ok reste à l'extérieur bikey ben voilà j'ai euh je sais que je suis mise dans l'expérience pour expenser mon art alchimique ok d'accord ok bref voilà euh mental redescend oui bah bien sûr oui oui c'est mental là c'est mental en fait mental il est il a il est il est aux commandes du navire c'est mental là ça fait tut 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 merci mister mental et là du coup c'est cran de plus dans ces cas là ce ben évidemment je le vois quand c'est mental c'est c'est pas du tout la même énergie en moi euh mental pas soutien hein la sphère mentale cerveau reptilien avec ses craintes ses peurs et tout et en fait bah c'est cran de plus toujours entraînement de ok qui est à la barre du navire mental ok est-ce que tu continues à laisser mental au drive et à piloter le navire entraînement de toute façon c'est que ça entraînement entraînement voilà on est on est on est mis dans l'expérience et et mental ben il y a des fois il rapplique il court il court il est en mode sprint voilà voilà donc moi c'est de lâcher la pression de faire confiance cran de plus de fois non 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 que toi bien se passer et puis voilà je vous ferai le débrief demain dans l'épisode 316 voilà donc je vais m'arrêter là il y a Flocon qui est derrière moi qui est en train de se coucher derrière moi j'adore l'énergie de Flocon nos Flocon c'est une boule d'amour c'est une boule juste d'être avec lui en fait ça m'apaise vous voyez et vous voyez c'est rigolo parce que et bien en fait naturellement il vient se coucher derrière moi il vient m'aider en fait il vient me contribuer il vient me quel cadeau les chats ils ronronnent pas donc lui je fais pas de la ronron thérapie avec lui mais il émane tellement fort l'amour et la douceur que juste quand il est dans en fait même sans être au contact de lui juste de le voir et bien on le reçoit en fait vous voyez on le reçoit parce qu'il émane et c'est tellement fort lui ça se faire amour et douceur c'est puissant en fait c'est puissant et moi je le reçois pleinement voilà ben là il est venu se coucher derrière moi et il est chou ah là là bref ouais ça va mieux ça y est la contraction est partie génial merci mental il est en train de se calmer ah vous voyez on fait les expériences en direct ensemble voilà se brancher aux oiseaux à la nature au beau au merveilleux à cet enfant qui est pas là en train de se dire et machin et bidule bla 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 bref je m'arrête là parce qu'ils arrivent en plus je vous souhaite une excellente soirée et suite au prochain épisode à demain et merci d'être là et merci d'avoir regardé cette vidéo et merci d'avoir regardé cette vidéo